Je le disais encore compliqué, parce qu'il n'y a pas que Bamba, même si effectivement il n'y a que lui qui reste. C'est très compliqué pour les garçons. Vous savez, hier on a fait les tests à 10h, et je peux vous garantir, de 10h jusqu'à 14h30 avant qu'on aille à l'entraînement, il y a une sorte de psychose où vous êtes en attendre en vous disant que la sentence va tomber, qui sera le tour, à qui va être encore confiné, qui va être encore malade. C'est des situations très compliquées pour le football aujourd'hui, on le sait. Mais bon, en venant à cette canne-là, on le savait, nous essayons de nous adapter le mieux possible. Sur le plan psychologique, Adama, comme tu le dis, il est important de nous approcher de nos joueurs, de discuter avec eux, de les rassurer, mais cette pandémie-là, en réalité, nous empêche déjà de nous voir en interne. Parce que quand il y a les tests, tout le monde essaye de s'écarter un petit peu, parce qu'on se méfie un petit peu de l'autre pour ne pas être contaminé. Donc toutes ces situations-là sont compliquées à gérer. Mais comme je vous l'ai dit, en venant à cette canne-là, on était conscients que ce serait une canne plus que compliquée. Souvent, les gens pensent que c'est sur le terrain, mais en réalité, il y a beaucoup de choses en termes de logistique, en termes d'organisation qu'il faut avoir pour justement, sur le terrain, que vous puissiez avoir vos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous, mais on ne s'en plaît pas, on n'est pas en mode victime. Non, non, du tout, on est motivé, on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. Nos objectifs n'ont pas changé, malgré tout ce qui nous arrive. Et pour ce faire, je pense que c'est demain sur le terrain qu'il faut le montrer.